spectate match oh ça c'est cool c'est incroyable ça un bouton spectate ça crée le truc vous avez vu elle s'y était pas et là tu fais play et ça sans te taper 5 minutes d'attente spectate play spectate play ça c'est le truc plus incroyable qu'on ait jamais vu sur rainbow six depuis dix ans ok let's go là vous allez voir sana ça va pas rigoler là il va y avoir des petites têtes short des petites décales des petits shako picking du les charge d'arrêt du bon timing du call du push ensemble on va voir qui les gars les gars l'autre fils de le guise vous êtes sûr que vous voulez qu'on aille voir que les gars ok c'est bien là te mettre là et ça se fait niquer ok alors qu'on avait de la flash on aurait pu aller chercher des petites informations supplémentaires on aurait pu s'attendre à de la revenge là la revenge c'était pas une vraie revenge mais j'ai bien aimé le fait de se placer à gauche quand même et d'essayer de surprendre la solisse le temps que je fais ça j'attends mon teammate pour venir prendre mon épaule et on y va ensemble c'est ok mais ça reste de l'entrée qui pourrait être mieux quelle note pour que les gars moi j'ai mis 5 1 vous êtes des noobs c'est le move qu'on étudie là c'est pas la finalité du mou parce que s'il avait fait le kill et que vous aviez mis 6 c'est débile après c'est dommage de venir se coller à gauche on aurait aimé du coup ce soit un de ses potes qui passe pas derrière et de se dire viens on le mec là ou alors on réfléchit à ok pendant que je tiens la ligne à droite et pendant que je le flash à la limite pour le faire reculer comment est-ce qu'on ouvre ce mur on vient on prend l'oignon et comme je le dis on le coupe pas au milieu quoi autrement on pleure dans tous les sens du terme on prend on va enlever un petit peu de défense à gauche un petit peu de défense à droite un petit peu on l'épluche comme ça le mouvement lui-même est bon la méca est bonne mais dans une logique d'équipe on aurait préféré un truc plus sympa qui a fait des kills on va aller voir Anastasia allez ouais c'est quand même risqué quoi j'aime bien l'idée mais bon faut savoir ce qui se passe derrière en plus il y avait un trou de drone à gauche c'est le genre de truc que tu fais quand tu connais la map tu veux pas drôner cet endroit à un moment ok bon bah heureusement que tu as un seul lui en face en 4v2 quoi le drôning non ça aurait été cool non ok bon le flic est pas trop mal bon ça joue bien quand même les placements les mécas les prises de ligne c'est top diamant bas milieu champion c'est pas trop mal du tout mais j'aurais voulu prendre un peu plus voire un petit peu plus de drôning surtout pour tenir des bacs comme ça allez vous pouvez voter les amis vous avez mis combien 6 tout à fait d'accord merci ok bon en même temps l'autre est débile cette ligne là est quand même mieux que celle qu'il prenait juste avant quoi celle là aussi encassé c'est parfait même si sur le scan de l'attaquant il peut lui connaître une petite tête en passage vous avez mis combien pour baizu bon en même temps bon il fait le taf prend le nouvel opérateur on n'a pas vu utiliser le gadget dans le contexte dans lequel il était difficile de faire mieux quelle est la note pour baizu les amis vous avez décidé de mettre la note de 5 j'ai mis 6 on va aller voir qui on n'a pas vu le géant on est d'accord le géant allait soyons pro il a des kills pour venir ouvrir ce ball là c'est vraiment intéressant alors ils sont pas à ce bon site mais j'aime bien je découvre la map en même temps oh là on est sur le géant le flic le push les mécaniques de jeu mis à part la flashbang on essaie de confondre un peu vitesse et précipitation c'était pas trop mal vous avez mis combien on a fait le géant on a fait l'astasia on va aller voir val de la team arès il est au shotgun il est au contact peut-être on va avoir un kill dac ok là on discute là ok ok il l'a pas valé celui là alors souvent moi je sais pas mais quand les flashs il ya l'indicateur de la flash j'essaie quand même surtout si ça se fait sur deux pixels genre j'essaie à la limite de pas me prendre la dite flash en pleine gueule s'il est possible de façon assez relativement simple de l'éviter pour le coup val allez va l'arrêt en 1v2 alors quelle note du coup pour val allez c'est parti il a mis le mute il a posé les mutes murs renforcés petite complexité quand même pourquoi l'holographique sur le shotgun nul personne ne fait ça vous avez mis combien à l'égard vous avez mis 7 sur 10 7 sur 10 il a raté son coach il a inventé un vaccin contre le cancer ou comment ça se passe 7 sur 10 nature je mets 6 c'est pas trop mal on va aller sur robifle ok ok ça picote non mais il ya ton pote situation à l'ebranès quand même 7 ça va aux youngtis royale non 7 bah oui vas-y on n'a rien vu 6 2 déjà non mais ils sont trop fort les mecs assez à cause de clégas ça on va pas avoir le temps de noter tout le monde mais je vais aller voir les étudiants pas les surveillants on va voir varm non on l'a fait varm ou pas termite en plus bon les gars si vous voulez participer à une troisième game vous savez ce qu'il vous reste à faire le sub goal et pour l'inscription discord perso j'ai déjà sub ouais mais faut sub gif les gars faudrait que tu ailles sur noca il est pire chaud ouais mais as tu payes pas droit de scolarité je vais pas d'écouter tu vois ce que je veux dire les frais de scolarité de mon école sont bien plus chers que ceux de la sortie je peux pas me permettre là que c'est l'école de la vie ici c'est tout ce dont tu as besoin vous avez besoin de rien du tout vous n'avez pas besoin d'aller à l'école moi je vous rajoute une ligne sur votre cv vous m'appelez pour une recommandation je vous fais comme ça vous n'avez pas un problème avec un avocat comme as deux coups de fil terminé c'est pas mal ça c'est deux c'est fini en revanche comment il meurt le derrière le truc à gauche tu coupes le live à quelle heure je dois donner le départ de mon train un quoi je suis contrôleur je te rappelle je dois faire l'accueil du train à 30 minutes savoir si tu auras coupé ton live à mon retour là tu es contrôleur à la sncf à gatsuma mais déjà tu es payé une blinde fils de pour faire ton travail de fils de là tu payes des droits de scolarité déjà et je veux que tu fasses un record où tu dis un truc sur le campus le personnel des wagons-lits soutient le campus de la solstie académique qui est présent en voiture 4 un truc comme as tu vois si tu as terminé on n'aura pas eu le temps de noter tout le monde parce que 7 et 2 et ça fait 9 il y en a eu au moins 5 ou 6 qui sont passées si vous voulez un jour refaire je referai un subgoal de façon de teach us comme d'habitude j'en refais une de temps en temps et puis on partira en fonction du subgoal une autre fois en tout cas c'était bien cool merci youtube n'oubliez pas abonnez vous sur la chaîne vous avez intérêt abonnez vous abonnez